Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Bayer et c'est moi qui vais animer aujourd'hui les échanges. Je connais bien l'ADT puisque j'ai accompagné l'ADT sur une partie de son expérimentation et consultant dans un cabinet conseil, j'accompagne différentes structures en France sur des démarches similaires mais toutes différentes puisque chaque association est spécifique. Donc, écoutez, pour commencer, je propose de laisser la parole à Geoffroy Verdier pour qu'il nous dise comment on s'engage dans un projet de transformation d'organisation et de transformation managériale qui commence, vous avez initié cette démarche à l'ADT. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, merci Hélène. Donc, moi je dirige l'association ADT depuis dix ans et dans un premier temps, j'ai tout simplement dirigé et managé, on va dire, l'association de manière assez classique. J'ai eu à cœur d'y mettre ce qu'on appelle le management de proximité dans la mesure où ADT couvre tout le territoire de la Loire-Atlantique et 210 communes. Donc, les 480 salariés d'ADT sont répartis sur tout le territoire. Donc, je me suis appuyé sur un certain nombre de cadres de proximité. J'ai beaucoup activé le levier de la formation et puis, voilà, essayé de faire en sorte que le dialogue social soit de qualité. Et donc, tout ça, huit ans plus tard seulement, m'a amené à réfléchir à une transformation. Donc, ce projet de transformation, il a été inspiré par, notamment sur Nantes, Alexandre Gérard de Chronoflex, Burtzorg, le collectif Soignons Humains, voilà, qui ont été vraiment des inspirations qui se sont faites toutes à peu près au même moment à la fin de l'année 2018. Et puis, après, ce qu'on pourrait appeler un alignement de planètes, puisqu'on a répondu à un appel à projet du transformateur numérique qui nous a permis, en fait, de passer dans un accélérateur de projets avec plein de consultants et de mentors qui nous ont conseillé sur ce projet et ce qui a permis de repérer le projet et de le lancer début 2019. Pour être très concret, donc, en 2013 et en 2015, on avait mis en place à ADT ce qu'on appelle un baromètre social. Ce baromètre social, il permettait donc de vérifier que la température d'ADT était plutôt bonne si on interrogeait tous les salariés sur l'ambiance, sur… Enfin, voilà, on avait plutôt des bonnes notes sur la relation avec la responsable de secteur, sur l'association en tant que telle, l'ambiance, l'organisation du travail, une moins bonne note sur les rémunérations et une note un peu plus mitigée et qui s'exprimait, en fait, par des commentaires sur la question des plannings avec quand même beaucoup de changements, beaucoup de kilomètres, beaucoup trop de kilomètres, beaucoup trop d'interruptions et éventuellement de commencer tôt ou de finir tard, etc., etc. Et donc, dans un premier temps, ce projet de transformation, on l'a centré sur cet élément central de la question du planning. Et si on donnait la main à nos salariés pour arriver à améliorer les plannings, là où depuis huit ans à l'époque, on n'a non pas tout essayé, mais en tout cas, on a essayé de mettre un certain nombre de choses en place qui ont produit des résultats, mais qui ont abouti à chaque fois à ce résultat un petit peu mitigé. D'accord. Donc, après un baromètre social qui vous a servi à prendre la température, qui a fait office de thermomètre, finalement, c'est une dynamique qui s'enclenche. Mais peut-être qu'on peut solliciter, je crois, Anne-Sophie Deveau qui va nous dire un petit peu comment et quand a débuté le projet et avec quelle méthodologie. Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ? Oui. Merci Hélène. Tout le monde m'entend, j'espère. Impeccable. Bonjour à tous. Donc, nous avions proposé, en fait, de lancer le projet Libérons nos énergies en mars 2018. Donc, de manière un peu symbolique, un peu originale par rapport à nos habitudes de réunion classique, en organisant une journée inspirante dans un lieu inspirant et avec une méthode de travail basée sur de l'intelligence collective. Donc, cette journée a permis, en fait, d'échanger ensemble sur la vision globale, en fait, de cette transformation managériale, les représentations de l'entreprise libérée, les intérêts, les risques, mais surtout aussi ce que cela signifiait vraiment concrètement pour ADT et les valeurs aussi que nous souhaitions vraiment préserver au sein de notre association. Donc, le lancement d'un projet s'est fait de manière paritaire, puisque ça a d'ailleurs été le maître mot de Libérons nos énergies depuis le début, car nous avions vraiment le souci d'intégrer tous les collaborateurs. Donc, les aides à domicile, les sédentaires, les instances représentatives du personnel, le conseil d'administration et la direction. Et puis, toujours avec aussi un regard extérieur qui est celui de l'ARACTE et de l'ADACTE. Donc, nous sommes donc ressortis de cette journée tous impliqués dans l'aventure avec des valeurs partagées, des principes communs et une feuille de route pour rentrer vraiment dans le vif du sujet de la transformation. Donc, de manière un peu synthétique, il s'agissait de travailler, en fait, sur des chantiers prioritaires pour atteindre deux buts, l'amélioration des plannings et l'attractivité des postes. Donc, en ayant toujours, évidemment, le souci de laisser au centre du projet et de manière transversale la place de la personne aidée. Donc, pour la mise en œuvre, nous avons créé un comité de pilotage, toujours paritaire et toujours avec la présence de l'ARACTE et de l'ADACTE, avec pour objectif de trouver, en fait, le point d'équilibre entre la conciliation vie pro-vie perso et l'intérêt de l'association. Donc, en d'autres termes, entre la qualité de vie au travail et la performance, mais au sens RSE du terme. Donc, le premier comité de pilotage a eu lieu au mois de mai 2018, pendant lequel on a rappelé le chantier prioritaire de l'amélioration des plannings. Et on a lancé, en fait, le coup d'envoi pour septembre 2018 des deux expérimentations libérant nos énergies sur deux territoires différents de l'or-Atlantique, avec deux démarches différentes. Donc, une expérimentation descendante sur Nantes, territoire urbain, dense, avec 50 salariés, 45 000 à 50 000 heures d'activité. Donc, on m'entend ? On m'entend ? Oui, on s'entend. Oui, excuse-moi, tu voulais… Anne-Sophie s'est rendue dans nos locaux au siège de Nantes, un, pour se séparer de ses enfants sympathiques, et deux, pour avoir une bonne connexion. Mais effectivement, on… On me perd. Ah oui, et on perd Geoffroy aussi. Donc, peut-être reprendre Anne-Sophie. Tu évoquais deux expérimentations, une descendante, mais peut-être que tu peux déjà préciser ce que c'est qu'une expérimentation descendante. Oui. Une expérimentation descendante, c'est effectivement une expérimentation où la feuille de route, la marche à suivre, eh bien, vient de la direction et donc où on accompagne avec un comité de suivi en interne. Donc, cette expérimentation descendante, je ne sais pas si on a entendu à ce moment-là, mais elle était sur Nantes, un territoire donc urbain, dense, une grosse activité, à peu près 50 000 heures d'activité, 50 salariés, et avec des problématiques de recrutement, de turnover, un territoire important aussi, en termes de partenariat et de développement d'activités. Et puis, une expérimentation ascendante, donc là, avec effectivement, qui vient vraiment du terrain, de nos collègues de terrain, avec un accompagnement extérieur, donc qui est celui d'accord conseil, sur Guérande, un territoire rural, littoral, avec 20 salariés, des problèmes très spécifiques liés à la saisonnalité, mais surtout un territoire avec vraiment un terreau fertile pour libérant nos énergies. Donc, l'idée d'avoir en fait deux démarches d'expérimentation descendante et ascendante est intéressante, car même si ce sont vraiment deux territoires différents, les démarches allaient se rejoindre à un moment donné, et notamment sur l'évolution des missions des responsables de secteur, des assistants techniques, des intervenants à domicile, bien sûr, et les articulations, du coup, entre les différents postes. Donc, si je résume en quelques mots, une journée inspirante plutôt sur de l'intelligence collective, un comité de pilotage avec une valeur forte sur une animation paritaire, et puis une double expérimentation, ascendante et descendante, avec deux approches différentes, mais toujours les mêmes objectifs, équilibre vie pro-vie perso, mais aussi performance globale de la structure et de l'association. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors, sur justement cette expérimentation ascendante, on peut peut-être donner la parole à Corinne Jossot, puisque Corinne est auxiliaire de vie à l'ADT sur l'antenne de Guérande, sur le secteur de Guérande, et à ce titre, elle a participé à l'expérimentation ascendante du secteur de Guérande, mais je crois que Corinne est également élue, et donc à ce titre a participé également au comité de pilotage paritaire. Est-ce que Corinne, tu peux en quelques mots nous donner une illustration concrète de cette transformation sur le secteur de Guérande ? Bonjour à tous. C'est vrai qu'on a eu la chance que ce soit nos secteurs qui soient choisis pour faire cette expérimentation. Nous avons choisi aussi le cabinet de consultants, donc Accor Conseil, dont tu fais partie Hélène. Du coup, c'était au niveau des plannings, en fait, au niveau du fonctionnement des plannings sur Guérande, la responsable de secteur ou l'assistante, nous les envoie en général 15 jours avant le début du mois prochain, et c'est nous qui regardons notre planning, en fait, et qui réajustons le planning. On envoie du coup un mail à la responsable ou à l'assistante pour rectifier les plannings, pour dire, en fait, il vaut mieux qu'elle ait telle ou telle personne parce qu'elle a un rendez-vous, par exemple, ce jour-là, ou par rapport à la distance aussi, parce qu'on couvre quand même un secteur assez large, et puis comme on est en zone balnéaire où il y a des touristes qui se promènent sur les routes, c'est ça ? Qui regardent les marais salants, la plage et tout, donc on passe beaucoup de temps en voiture. Et du coup, en fait, la réunion d'équipe, maintenant, on n'aborde pratiquement, enfin, quasiment plus du tout la gestion du planning. C'est vraiment nous qui le préparons en amont avec l'assistante et puis la responsable de secteur. Et du coup, on avait établi, avec toi, Hélène, on va dire un protocole pour la réunion d'équipe, en fait. Donc, c'est vrai que les 5-10 minutes, la responsable de secteur informe les collègues sur ce qui se passe. Oui, sur les nouvelles du secteur, les actualités, oui. Les actualités, par exemple. Et puis après, on a un temps de parole de 5-8 minutes chacune, en fait, pour parler de ce qui va bien ou pas bien dans les familles, comment sont les usagers, en fait. Et puis, en moyenne aussi, toutes les deux, voire trois mois, la responsable de secteur organise une réunion avec tous les salariés du même secteur. parce qu'en fait, des fois, on a des situations communes, mais on n'a pas le temps d'en discuter parce qu'on n'est pas toujours dans les mêmes équipes. Et du coup, Corinne, si on peut résumer, c'est un travail de préparation et d'ajustement des plannings en amont de votre réunion, une réunion régulière d'équipe où vous abordez la question des situations. Mais quand tu parles d'ajustement de planning, ce n'est pas parce que tu as yoga le mardi soir que du coup, on supprime tout. On est bien d'accord. Non, non. C'est la danse bretonne, ce n'est pas le yoga, Hélène. Ah, oui. Mais du coup, c'est aussi du temps d'échange sur les situations. Vous vous retrouvez régulièrement en petits groupes. Est-ce que tu peux nous dire juste comment ça se passe ? Les réunions d'équipe ont lieu tous les 15 jours. Oui. En réunion, on est 6-7 par réunion d'équipe. D'accord. Très bien. Et du coup, c'est régulier, vous avez des temps d'échange. Voilà. C'est deux fois par mois pendant une heure avec la responsable de secteur. Tout à fait. Très bien. Est-ce que justement, je crois qu'on a ta responsable de secteur, enfin, Virginie Le Guével, la responsable de secteur, qui a suivi l'expérimentation qui est à tes côtés ? Peut-être on peut solliciter Virginie si son ordinateur peut lui permettre de nous rejoindre ? C'est ok pour moi. Donc, Virginie Le Guével, je suis du coup responsable de secteur depuis trois ans à l'ADT. Et effectivement, j'ai suivi les équipes de Guérande durant tout le projet Libérons nos énergies. Donc moi, si je peux apporter un petit peu le plus de ce que Libérons nos énergies m'a permis de faire, en fait, au niveau de mon poste, c'est vrai que du coup, en ayant du coup les équipes un petit peu plus actrices et co-constructrices de leur planning, on a quand même des salariés qui sont plus disponibles à travailler. Aujourd'hui, lorsqu'elles reçoivent leur planning et qu'elles peuvent un petit peu le gérer seules, elles ne subissent plus le planning imposé par la responsable de secteur. C'est vrai que ce sont des temps où on peut en échanger. Si elles ont des difficultés sur certaines choses, elles doivent être disponibles à un certain moment de la journée, que ce soit le soir ou le matin. C'est des choses pour lesquelles on est en amour. Moi, je fais figurer sur le planning en termes d'indisponibilité régulière. Après, c'est vrai que du coup, avec l'assistante, ça permet de travailler les plannings plus facilement. C'est un travail sur les plannings. On t'entend un petit peu haché, Virginie. Je crois que ton micro bouge beaucoup. Donc, si tu peux juste… Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, la question équilibre vie perso et vie professionnelle, finalement, c'est du réel pour toi dans ce qui est vécu et dans votre mode de fonctionnement ? Tout à fait. On entend que certains salariés ne peuvent pas finir tous les jours à 20 heures le soir. Donc, voilà. C'est des choses qu'on pose en amont, qu'on définit avec les salariés. Et après, du coup, moi et l'assistante du secteur, on est OK avec ça et on ne sollicite pas les salariés sur ces temps-là. Et comme je le disais, les salariés sont beaucoup plus motivés à travailler parce qu'elles ne subissent plus leur planning. On ne leur impose pas de travailler tous les jours et de prendre à 20 heures tous les jours. Elles ont aussi une vie personnelle, parfois des enfants de bas âge. et il faut vraiment travailler sur tout ça avec elles pour leur permettre d'être bien dans leur travail. Et du coup, ça se gère, ça s'arbitre avec aussi les exigences des usagers parce que les usagers, les danses bretonnes des salariés, ce n'est pas trop leur préoccupation peut-être ? Tout à fait. Après, on fait aussi en fonction des besoins des usagers. Mais c'est vrai que lorsqu'on modifie un planning, c'est plus facile si c'est la salariée qui arrive chez l'usager et qui l'informe, écoutez, peut-être que, je ne sais pas moi, mardi prochain exceptionnellement, je ne vais pas pouvoir venir mais je vais venir à un autre moment où vous serez disponible et où j'ai la possibilité sur mon planning. Et le fait que des fois, ce soit la salariée qui arrive et qui propose certaines choses, ça passe plus facilement que si c'est une assistante qu'ils n'ont jamais vue ou une responsable qu'ils n'ont vue qu'une fois dans leur vie. D'accord. Donc, ça veut dire, mais là, du coup, peut-être redonner la parole à Corinne. Ça veut dire, Corinne, que dans les marges de manœuvre qu'ont permis Libérons nos énergies, vous avez aussi une prise d'initiative dans le cadre des relations que vous avez avec les usagers où vous êtes dans la négociation des horaires, etc. C'est ça que ça veut dire concrètement ? Oui. Parfait. Merci, Corinne. Et est-ce que on a vu la transformation ascendante ? Ça veut dire que les transformations de l'ADT, l'expérimentation, elle est venue du terrain. Vous l'avez dit tout à l'heure, les transformations sont venues du terrain. Ça veut dire que c'est les salariés qui ont choisi le cabinet conseil qui a accompagné. Ça, c'est un premier point. Mais toutes les propositions aussi de transformation, de modification, d'expérimentation, elles sont venues de votre part, Corinne ? C'est ça ? Oui, de l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé au niveau des plannings, mais on commençait déjà à mettre ça en place entre autres. Et puis, c'est vrai qu'on a une force de solidarité sur Guérande. Mais c'est vraiment très important d'être lié entre les collègues, l'assistante et la responsable de secteur. Il faut vraiment qu'on marche tout le monde ensemble pour que ça fonctionne bien. et on est toutes prêtes parce que maintenant, nous avons un homme dans l'équipe à être solidaires. Et puis, quand l'une ou l'autre est en difficulté ou un impératif, justement, de ne pas laisser en difficulté de trouver la solution et de s'entraider pour la remplacer, par exemple, ou choses comme ça. D'accord. Merci beaucoup. On va aussi avoir, je crois, une autre illustration sur un secteur un petit peu différent qui est plus gros, plus urbain. Et je crois qu'Aurore Large, qui est auxiliaire de vie avec Virginie Fougère, sa 4 de secteur, vous avez également une autre illustration de ce que vous avez vécu avec l'expérimentation libérante de vos énergies. Vous, vous étiez dans un secteur qui a expérimenté une transformation plutôt descendante, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Du coup, nous, ça venait de la direction, les instructions, la marche à suivre. Nous, l'impact, ça a été déjà avec les technologies qui sont arrivées, c'est-à-dire le smartphone. Et puis, aussi sur la valorisation des salariés avec des nouvelles missions comme la vie à domicile ou alors travailler dans un habitat inclusif. Voilà, des choses comme ça qui ont permis aux salariés de développer des nouvelles compétences. Au niveau du smartphone, la communication entre salariés, parce que comme expliquait Corinne sur Guérande, ils sont 20 et très liés. Sur Nantes, on est 50 et on ne se voit pas à 50. Et mettons que peut-être que le côté urbain fait qu'on est un petit peu moins liés les uns aux autres. Donc, le smartphone a permis une facilitation au niveau de la communication parce qu'on a absolument, on peut envoyer un message à n'importe quel collègue en fait de Nantes, peu importe d'où il est. Même si on n'a jamais communiqué avec lui, il suffit de voir que c'est un binôme sur une situation. On a accès directement à ces données pour lui envoyer un message. Donc, ça facilite beaucoup. D'accord. Donc, c'est une expérimentation qui a été accompagnée. C'est vrai qu'il faut le préciser avec la mise en place d'un outil technologique avec l'arrivée des smartphones qui vous permettent une communication transversale dans l'équipe mais également avec votre responsable. Avec la responsable, avec l'assistante et même avec les usagers. D'accord. Parce que comme du coup, comme dirait Corinne, maintenant, on a le lien plus direct avec les usagers. Ce qui nous permet, nous, pour une info, un changement de planning, de voir d'abord avec l'usager. On a directement sa ligne et après, de pouvoir directement valider auprès de l'assistante et de la responsable de secteur. En fait, après avoir eu l'usager, ça simplifie quand même beaucoup de choses. Ou même, par exemple, pour les gardes d'enfants, souvent, les parents demandent un numéro parce qu'une précision sur si c'est à l'école ou à la maison il faut finir chercher ou des choses comme ça. Avant, on était obligé de donner notre numéro personnel alors que maintenant, avec le smartphone, il suffit de donner son numéro professionnel et on peut joindre directement la famille et la famille nous envoie tout de suite les infos même dans la journée. Changement de programme, changement de lieu ou autre. Donc, ça facilite quand même pas mal de choses sur la communication et le planning, du coup, apparaît aussi directement sur le téléphone. Donc, dès qu'il y a un changement, on le voit et nous permet d'avoir une visibilité aussi sur le planning de nos usagers. Donc, voir quel collègue va aller chez elle, chez l'usager quand on n'est pas là ou autre pour permettre toujours une transmission d'informations aux besoins. D'accord. Et est-ce que cette expérimentation, elle a changé aussi d'autre chose dans votre manière de travailler ? Est-ce que vous faites aujourd'hui des choses différentes de ce que vous faisiez il y a deux ans, par exemple ? Est-ce que vous avez une nouvelle mission ? Oui, comme j'expliquais au début, une valorisation au niveau des missions. C'est-à-dire qu'il y a les visites à domicile qui ont été mises en place. Alors, des visites à domicile que normalement les responsables de secteur effectu pour évaluer le domicile. Alors, souvent, elles n'avaient pas le temps de faire les évaluations, on va dire, type juste pour entretien de domicile. D'accord. Ce qui fait que maintenant, c'est quelques salariés qui vont et font à la place de l'ARS, en fait, l'évaluation du lieu, du matériel et des besoins. Comme en plus, elles ont l'habitude du terrain, ça leur permet d'avoir une évaluation plus simple entre ce que veut l'usager qui, des fois, ne sait pas combien sa maison, il va nous dire trois heures alors que finalement, la maison n'est pas grande que ça ou à l'inverse, des besoins très spécifiques. Donc, ça permet d'avoir un rendu tout de suite de la part d'un intervenant auprès de l'ARS, ce qui lui libère du temps pour faire autre chose en fait, dans des démarches ailleurs. D'accord. Il y a eu l'habitat inclusif aussi. Alors, si je retiens bien dans les transformations, on a un petit décalage de voix, je suis désolée, Aurore. C'est finalement des évaluations simples à domicile à partir de votre expérience et de votre expertise de terrain. C'est des communications transversales au sein de vos équipes puisque tous les salariés de l'ADT sont équipés de smartphones depuis 2018, je vois, avec Domatel Mobile, mais c'est aussi le choix d'avoir des téléphones qui sont libérés eux aussi. Il n'y a pas que les équipes qui sont libérées à l'ADT, les téléphones aussi. Vous pouvez utiliser WhatsApp, utiliser votre GPS, donc un outil technologique. et puis c'est aussi de nouvelles missions avec l'habitat inclusif que vous avez évoqué là. Peut-être, Virginie Fougère, est-ce que vous voulez, Virginie, préciser un petit peu cette transformation descendante, ce qu'elle a de particulier et comment elle se traduit concrètement ? Donc effectivement, déjà, on ne peut pas comparer effectivement les deux expérimentations entre Nantes et Guérande dont on a entendu parler tout à l'heure, puisque Nantes est vraiment un gros secteur en termes d'activité et du nombre de salariés. Donc, le parti pris, en tout cas, pour cette expérimentation sur Nantes qui était descendante, c'était de partir de la question des plannings, puisque c'était vraiment ça, en tout cas, qui était, on va dire, qui posait le plus de difficultés sur ce secteur de Nantes. Donc, comme on l'a dit, c'est le smartphone, enfin, les smartphones qui ont vraiment aidé en tout cas à développer en tout cas l'autonomie des intervenants sur cette question de planification et ce travail autour de la planification, ça passe aussi, en tout cas, c'est en lien direct avec l'assistante technique donc, qui, elle aussi, a vraiment développé ses compétences autour de la planification qui gère vraiment toute la planification mensuelle, événementielle, structurelle, voilà, sur tout le secteur de Nantes et du coup, ce qui a permis à la responsable de secteur donc, sur Nantes de resserrer en tout cas ses missions autour de l'évaluation médico-sociale, donc, enfin, voilà, de travailleur social autour de l'évaluation et du management des équipes puisque, du coup, elle est dégagée de cette, de toute cette partie planification, même si évidemment elle reste en lien avec l'assistante technique puisqu'il y a quand même besoin d'avoir en tout cas toujours ce regard sur cette planification mais elle est quand même fortement déchargée donc, le management des équipes ça passe aussi par le fait de recentrer et développer les compétences des intervenants à domicile donc, autour de nouvelles missions par exemple donc, on a parlé des visites à domicile on peut parler aussi du tutorat ou en tout cas des accompagnements des nouvelles personnes embauchées à l'ADT Est-ce qu'on peut dire Virginie que finalement ce nouveau management c'est aussi davantage de proximité auprès de l'équipe c'est davantage de soutien tu as parlé des compétences tu as parlé de la disponibilité de l'ARS est-ce que le fait d'être dégagée de cette question de planification permet davantage de proximité auprès des intervenants ? Forcément puisque effectivement le temps en tout cas comme les missions sont recentrées le management c'est une partie importante si on veut que ça fonctionne en tout cas et que les équipes puissent développer leur autonomie il y a besoin quand même d'avoir un accompagnement plus resserré et effectivement ça a permis de dégager plus de temps donc il y a les réunions d'équipe mais il y a aussi tout le temps tous les temps informels par téléphone ou en entretien individuel qui permettent à la responsable de se dégager du temps pour ces équipes Et ces évaluations simples dont tu as parlé Aurore évaluations domicile c'est vraiment tu fais une distinction avec l'évaluation médico-sociale dont tu parlais à l'instant qui est plutôt le domaine réservé de la responsable de secteur Tout à fait Les évaluations que font les intervenantes à domicile sont essentiellement basées sur l'aide matérielle donc voilà des interventions autour de l'entretien du logement donc qui sont vraiment faites par en tout cas par certaines intervenantes et puis l'évaluation médico-sociale autour de la personne âgée en situation de handicap à partir du moment où on intervient sur une perte d'autonomie pour des personnes fragiles et bien ça ça reste le rôle de la responsable de secteur de par sa formation et ses compétences voilà donc c'est vrai que cette expérimentation sur Nantes accorde une place importante en tout cas à la responsable de secteur qui garde un rôle vraiment fondamental dans cette nouvelle organisation et par contre les réunions d'équipe sur ce grand secteur urbain etc on reste en petit nombre même s'il y a 50 salariés sur le secteur on se voit toujours en petite équipe ça fait un peu plus de réunions mais toujours voilà on est autour de 6-7 intervenants par équipe d'accord pendant qu'on a Aurore qui s'apprête à repartir je crois et qu'à d'autres interventions derrière par pure curiosité Aurore avez-vous eu vous personnellement l'occasion d'expérimenter ces évaluations à domicile sur l'entretien du logement et alors ça se passe bien d'accord j'en ai fait 4 si mes souvenirs sont bons et puis apparemment ça s'est bien passé je suppose je n'ai pas eu de retour derrière donc je suppose que s'il n'y a pas de retour c'est que ça va c'est que ça se passe bien très bien merci mesdames pour ce retour d'expérimentation je crois qu'on va se tourner désormais vers Sarah Sarah Baria Sarah je crois que vous allez nous parler des premiers résultats je crois que sur votre secteur puisque vous êtes auxiliaire de vie sur le secteur de Mâche Cool vous avez commencé déjà à vous approprier certains modes de fonctionnement que vous avez commencé à essayer des expérimentations ce qu'on appelle à l'ADT je crois des ballons d'essai est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire en quoi cette expérimentation a changé votre fonctionnement bonjour oui donc du coup Mâche Cool n'était pas un secteur expérimental à proprement parler cependant c'est vrai qu'avec Pelagie ma responsable on avait également le planning une semaine et demie deux semaines avant la fin du mois nous donnons nos suggestions du coup ça permet je pense d'être un peu plus efficace puisque effectivement étant sur le terrain les domiciles des usagers on voit peut-être un peu plus on connait leurs contraintes s'il y a besoin qu'ils soient là qu'ils ne soient pas là nos contraintes personnelles du coup on en revient aussi à équilibre vie pro vie perso donc c'est vrai qu'on fonctionnait déjà comme ça et personnellement je trouve ça vraiment bénéfique pour tout le monde pour l'ARS pour nous les usagers tout le monde s'y retrouve et j'ai enfin là avec la crise qu'on a connue je trouve que ça s'est révélé encore plus puisque on s'est retrouvé à devoir gérer les usagers au jour le jour à la semaine les appeler faire des choix si on les garde on les garde pas donc c'est vrai que c'était totalement parlant et je pense que pour certaines ça a permis aussi de s'approprier les neufs parce qu'on a des salariés je pense qu'on a un petit peu plus de mal à gérer donc moi je trouve ça très 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 bien est-ce que du coup ce que vous voulez dire c'est que pendant cette crise un peu particulière cette crise qui était un peu inédite le fait d'avoir l'habitude finalement de s'ajuster de bouger les plannings d'avoir cette autonomie c'est ça qui vous a permis d'être flexible et de vous adapter en période de crise si je résume c'est à peu près ça c'est ça c'est tout à fait ça d'accord et est-ce que est-ce que je peux vous demander vous parliez tout à l'heure de l'équilibre vie pro vie perso vous pour votre exemple personnel ça a changé quoi est-ce que c'est votre travail du soir du mercredi quel impact ça a eu pour vous personnellement alors pour moi personnellement donc effectivement j'ai une petite fille qui va avoir 9 ans donc elle est scolarisée elle n'a pas école le mercredi donc c'est vrai qu'avec Pélagie on s'est arrangé donc moi je ne travaille pas le mercredi matin pour la garder en revanche je travaille le mercredi après-midi puisque c'est son papa qui prend la relève donc c'est des gens enfin ce genre de choses c'est vrai que c'est agréable qu'on l'entende et qu'on puisse s'arranger après c'est du donnant donnant aussi on sait que d'un côté ils sont arrangeants donc quand il faut remplacer au pied levé et que c'est possible on rend là pareil donc c'est vrai que oui quand on a des enfants ça peut être pratique là toujours pareil avec la période où on est il y a école il n'y a pas école donc du coup c'est vrai que on est plutôt arrangeants les usagers l'entendent aussi puisqu'effectivement quand ça vient de l'intervenante et qu'ils ont l'habitude qui nous connaissent bon ça passe plus facilement effectivement que peut-être la personne qui va appeler ils la connaissent pas et vont peut-être mettre un peu plus de freins qu'avec nous vous voulez dire que dans le cadre de votre relation d'aide c'est plus facile d'avoir une négociation une espèce de médiation avec les usagers que dans le cadre de la relation de confiance il y a quelque chose qui vous permet d'agir et qui est plus facile pour vous que pour l'ARS oui je pense que c'est vrai que des fois je vais enfin moi je vais négocier avec mon usager parce que voilà ça bloque peut-être de mon côté personnel donc ils vont me dire bah oui pas de soucis et puis je vais en informer Pélagie que ça a changé puis elle va me dire bah oui mais moi il m'avait dit que non donc du coup c'est vrai que des fois c'est plus facile pour nous intervenantes de négocier avec les usagers d'accord très bien merci je pense que sur la question des ballons d'essai et des choses un petit peu différentes qui se sont passées on va se tourner peut-être vers Anne-Cécile Modet Anne-Cécile est auxiliaire de vie sur Nantes et je pense qu'elle a des choses à nous dire sur la qualité des prestations peut-être sur la question de la réponse aux besoins des usagers oui bonjour donc oui bah en fait ça rejoint un peu ce que mes collègues disaient ouais c'est vrai que comme on contact comme on travaille au contact des usagers on connaît bien leurs contraintes leurs souhaits au niveau des jours et des heures d'intervention et c'est vrai que on est bien placé pour faire des propositions qui qui les arrangent du coup est-ce que vous avez dit à vos usagers est-ce que vous les avez sollicité pour savoir eux comment ils vivaient ce nouveau mode de fonctionnement est-ce qu'ils perçoivent qu'il y a eu des changements à l'ADT bah c'est vrai non on n'en a pas parlé spécialement mais ça s'est fait naturellement en fait c'est vrai que nous quand on a eu la possibilité d'intervenir sur les plannings on leur disait qu'ils ont bien vu qu'on était le relais entre l'ADT et puis eux-mêmes et du coup je pense que pour eux c'est plus simple de enfin de nous dire à nous leurs besoins que de le dire à la responsable de secteur qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas toujours vu en fait ou alors il y a longtemps quoi vous disiez juste au tout début que cette évolution du fonctionnement ça vous a permis de mieux répondre aux souhaits des usagers est-ce que vous avez un exemple en tête à nous donner est-ce que ça vous fait penser à une prise en charge à une personne que vous avez accompagnée disons que pour ce qui me concerne c'est vrai que moi j'avais toujours modifié mon planning par rapport à une demande spécifique d'une dame qui voulait que je garde ses enfants le mercredi oui donc en fait sa demande c'était que je garde les enfants tout le mercredi après-midi elle souhaitait que je fasse un peu d'entretien le matin donc en fait tous les gens qui étaient programmés le mercredi j'ai dû les déplacer ailleurs dans la semaine d'accord cette dame j'ai donc répondu à sa demande en en parlant avec le responsable de secteur évidemment et puis après les autres usagers je leur expliquais voilà que j'avais une garde d'enfants le mercredi et ils ont très bien compris donc c'est vrai que si on leur avait imposé sur un planning papier qu'ils recevaient par courrier ne seraient peut-être pas passé le fait que moi je leur en parle que je leur explique comment du pourquoi ils ont compris ils étaient plus souples pour accepter de modifier en fait autrement c'est vrai qu'avant qu'on puisse intervenir sur les plannings on arrivait parfois chez les gens et ils n'étaient pas entre guillemets très heureux de nous voir arriver dans le sens on n'arrivait pas au moment qui les arrangeait et maintenant en fait on n'a plus ce problème là en fait à chaque fois qu'on arrive ils sont contents parce qu'on vient le jour l'heure qui leur convient et les usagers sont satisfaits et c'est plus agréable pour tout le monde du coup en fait d'accord donc le fait que vous ayez de l'autonomie là-dessus ça vous permet d'avoir un meilleur d'une meilleure prestation de pouvoir mieux répondre à leurs besoins c'est cela ? oui tout à fait en termes d'horaires et de jours etc d'accord effectivement ok je vois qu'on a aussi des petites questions je vois un monsieur qui doit s'appeler Stéphane Vallée qui demande s'il y avait eu des réactions des bénéficiaires est-ce que alors les unes les autres on avait Sarah tout à l'heure mais Anne-Cécile également est-ce que vous avez des bénéficiaires qui ont commencé à ou qui vous disent s'ils sont satisfaits de ce nouveau mode de fonctionnement est-ce que vous avez des retours de leur part ? en fait on a surtout moins de entre guillemets de réclamations enfin de comment dire de mécontentement quoi parce que vu qu'on on a discuté avec eux du jour et de l'heure où on interviendrait du coup on est sûr d'intervenir enfin on a positionné l'intervention selon en tenant compte de leurs contraintes à eux et de leurs souhaits on n'arrive plus on n'a plus jamais de de paroles par lesquelles nous disent ben non ça ne m'arrange pas aujourd'hui mais rentrer quand même quoi d'accord donc moins de réclamations c'est déjà un bon indicateur de la réaction des usagers est-ce que peut-être vous voulez rajouter quelque chose Anne-Cécile sur cette question de de la proximité par rapport aux usagers ou ou peut-être Anne-Sophie est-ce que tu peux revenir vers nous pour pour nous dire comment à l'ADT on passe de cette expérimentation à la généralisation et puis peut-être nous reparler également de 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 cette partie finalement de retour des usagers et est-ce que ça se confirme ce sentiment que nous indiquait Anne-Cécile sur moins de moins de réclamations comment faire ta dernière question pour compléter ce que dit Anne-Cécile c'est vrai qu'en fait lors de notre bilan d'ailleurs on l'a vu l'indicateur autour de la réclamation donc avec notre traçabilité interne on a pu voir qu'effectivement tout ce qui était des appels liés à la réclamation l'inspection des usagers ou des demandes de modification de panique etc étaient beaucoup moins conséquentes que d'habitude voire certains motifs ont disparu de notre 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 fil quotidien des appels du flux d'appels donc c'était effectivement un bon indicateur pour dire que finalement les les usagers étaient plus ça correspondait plus à leurs besoins il y avait effectivement moins d'insatisfaction et on a pu le vérifier et donc pour revenir sur l'expérimentation et la généralisation les expérimentations en fait ils ont eu lieu de septembre 2018 à septembre 2019 et nous avons fait donc ce que je disais un bilan en octobre 2019 sur ces deux expérimentations mais également sur donc les ballons d'essai sur l'ensemble du département et en fait cela a vraiment produit des résultats généraux qui ont été expliqués par mes collègues précédemment donc l'augmentation des temps de travail la diversification des missions autour du tutorat du recrutement de l'évaluation de la représentation extérieure etc de la conciliation vie pro vie perso mais aussi la réaffirmation Virginie en a parlé tout à l'heure des missions des responsables de secteur sur l'évaluation médico-sociale et le management mais en termes vraiment gestion prévisionnelle des emplois des compétences donc plus généralement une amélioration finalement de la qualité du travail mais aussi notre qualité de service donc on voit bien en fait que chacun s'est vraiment saisi de la confiance qui lui a été accordée de sa capacité d'autonomie de sa prise d'initiative et on est évidemment parti du principe qu'il fallait poursuivre cette dynamique en proposant une généralisation pardon de ces nouvelles pratiques qui finalement faisait vraiment partie de notre fonctionnement auprès de tous les salariés du département donc on est donc bien sur une généralisation d'un fonctionnement existant et pas sur un déploiement de modèles on est bien sur quelque chose qui vit à ADP l'objectif donc c'est donc d'aller encore plus loin dans la co-construction des plannings de laisser encore plus de place sur l'amélioration des plannings dans la diversification des missions aussi et dans la représentation en fait élargie par des collègues de terrain alors oui je vois que ça a suscité beaucoup de questions il y a notamment une question sur moins de temps consacré au planning ça permet d'aborder plus de situations finalement est-ce que ça permet de parler davantage du travail et est-ce que c'est ça qui conduit à améliorer la qualité des accompagnements ça améliore effectivement la qualité de service parce qu'on répond mieux aux besoins des usagers c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça correspond beaucoup plus à leurs projets de vie à leurs habitudes de vie et ce qui permet aussi du coup justement à la responsable de secteur de réajuster à chaque fois d'avoir le temps de réajuster à chaque fois ses besoins pour répondre aux besoins mais aussi être en lien avec les partenaires etc et puis et puis effectivement pour les salariés une qualité de vie au travail parce que ça correspond ça se concilie aussi avec leur vie personnelle parce que ça correspond plus à leurs compétences parce que ça permet de varier leur quotidien en diversifiant leur mission donc pour l'instant effectivement même si ça n'a pas été aussi fluide que quand on en parle parce qu'évidemment on parle de quelque chose qui a commencé en septembre 2018 mais c'est beaucoup de points positifs et donc par rapport à la représentation élargie en fait notre objectif sur la représentation élargie par des collègues de terrain donc ce dernier point en fait a été mis un peu entre parenthèses avec la crise sanitaire mais la perspective c'est d'avoir en fait ce qu'on appelle en interne des adétymes donc c'est des salariés en fait qui sont associés à la gouvernance chaque équipe aura en fait un représentant ce qui correspond à peu près à 60 adétymes sur le département et qui sera donc associé à la réflexion de projet qui pourrait être aussi un relais complémentaire à la responsable de secteur qui pourrait être représentant sur le comité de pilotage de suivi et donc en fait des adétymes vraiment ambassadeurs de l'ADT d'accord ok et donc on a entendu qualité du travail on a entendu qualité de service on a entendu mais peut-être qu'on va le développer un petit peu plus tard une réduction des réclamations et donc des indicateurs finalement de cette baisse de réclamations je vois également une disparition du motif pas prévenu moins de portes closes moins d'erreurs de planning ce que précise Geoffroy Verdier sur la conversation on voit que finalement un temps d'expérimentation une évaluation puis un processus de généralisation qui est en cours avec finalement même des prolongements avec l'état des teams qui permettent d'aller plus loin on voit aussi que finalement c'est peut-être aussi l'image du métier du domicile qui change et peut-être que sur ce point de vue-là on pourrait entendre Jennifer Jennifer Turquet qui est en charge d'animer la marque employeur à l'ADT Jennifer est-ce que ça a des impacts ce nouveau mode d'organisation sur la manière dont l'ADT recrute et comment ça se traduit en termes de marque employeur oui tout à fait bonjour merci Hélène en fait pour resituer un petit peu au niveau de la marque employeur ADT c'est bien de travailler autour effectivement de l'image de notre association vers l'extérieur auprès des potentiels futurs salariés on parle là de la notion d'attractivité de nos métiers mais c'est aussi travailler en interne auprès des salariés en poste alors effectivement ce qu'apporte Libérons nos énergies à la marque employeur en termes de recrutement c'est le fait d'associer les intervenants de terrain à l'ensemble des questions autour du recrutement c'est-à-dire de les sensibiliser aux besoins des territoires qui puissent avoir comme le disait Anne-Sophie un rôle d'ambassadeur qui puisse permettre à des candidats potentiels de découvrir leur métier de l'aide à domicile qu'ils puissent parler de leur métier à ADT dans des forums auprès des partenaires de l'emploi et puis même qu'ils soient associés à des entretiens de recrutement c'est vrai que Corine n'en a pas parlé tout à l'heure mais en fait elle a pu effectivement participer au recrutement de sa nouvelle responsable de secteur voilà et puis ce qu'apporte Libérons nos énergies à la marque employeur c'est aussi en termes d'intégration les intervenants de terrain ils ont vraiment un rôle de tuteur par le biais d'une formation systématique en binôme des nouveaux collaborateurs et ça permet de contribuer à la fidélisation du salarié puisque ce rôle de tuteur il perdure aussi dans le temps tout au long de l'intégration du nouveau salarié donc je parlais un petit peu de la contribution à la fidélisation du salarié puisque effectivement c'est permettre à nos salariés d'ADT d'être bien dans leur poste bien dans leur entité en lien avec la culture d'entreprise et c'est pourquoi ADT oeuvre à proposer des conditions de travail de qualité par le biais du projet Libérons nos énergies pour que ces conditions de travail puissent répondre aux attentes des nouveaux collaborateurs qui on le sait ont aussi évolué ces dernières années alors c'est également en termes de formation Libérons nos énergies apporte à la marque employeur sur ce volet-là donc pour rappel voilà les binômes systématiques avec les nouveaux collaborateurs mais aussi la valorisation des compétences en interne de nos salariés que nos intervenants de terrain puissent contribuer participer à des formations en étant formateurs terrain c'est le cas par exemple de la formation repassage où ce sont nos salariés qui forment leurs collègues mais c'est aussi le cas de la formation d'adaptation au poste où des responsables de secteur co-animent avec des intervenants de terrain cette formation c'est un signe fort des reconnaissances des compétences de terrain des intervenantes que vous avez là tout à fait en fait on valorise les énergies en place au sein de notre association on développe aussi une nouvelle forme d'apprentissage en donnant à nos salariés plus d'autonomie sur le volet de la formation on a pu mettre en place par exemple une formation à distance qu'on appelle du e-learning c'est une application digitale qui forme au métier d'aide à la personne là on est en train de former on a formé 90 salariés qui peuvent à leur rythme quand ils le souhaitent et d'où ils le souhaitent se former à l'aide à la personne alors c'est plutôt un maintien des acquis ou un rappel des acquis ça ne remplace pas les formations en présentiel néanmoins c'est en plus pour permettre à nos salariés en toute autonomie de continuer à se former et puis on parlait tout à l'heure de l'utilisation des nouvelles technologies comme le smartphone et c'est vrai que cette application elle a aussi pour intérêt de pouvoir être installée sur les smartphones professionnels de nos intervenants donc voilà un petit peu pour resituer tout ce qu'apporte Libérons nos énergies à la marque employeur de notre association très bien merci Jennifer je crois Geoffroy Verdier qu'on a quelques questions sur les impacts financiers et que c'est peut-être aussi le moment d'apporter un regard particulier sur ce que a produit Libérons nos énergies en termes d'impact financier pour l'ADT mais aussi en termes d'impact sur les accords d'entreprise est-ce qu'il y a eu des traductions oui alors la question c'était de dire que pour nous dans ce projet qu'est-ce que ça a changé oui dans ce projet il y avait vraiment l'idée que on a parlé de donnant-donnant qu'effectivement on arrive à améliorer la qualité de vie au travail mais c'est aussi pour ADT d'être plus d'être plus souple d'être plus flexible et de mieux répondre à la demande avec une activité qui se développe une liste d'attente qu'on souhaite la plus courte possible et que du coup cette amélioration de la performance si on peut parler comme ça la performance c'est à la fois l'augmentation de l'activité la fidélisation des salariés enfin voilà on peut parler de performance au sens de responsabilité sociale des entreprises que cette amélioration elle se retrouve pour les salariés c'est à dire que les salariés à la fin ils puissent se dire libérons nos énergies c'est de l'autonomie c'est l'amélioration des plannings mais c'est aussi des choses de sommeil très bichon alors ce qu'on a fait pour le moment c'est que on a depuis on avait commencé en 2017 par une petite prime enfin chèque cadeau enfin etc depuis 2018 on a une prime la prime pouvoir d'achat c'est à dire que donc globalement un salarié qui travaille au minimum à mi-temps à ADT il touche 330 euros net par salarié et donc ça coûte à ADT 330 euros et puis ensuite il y a les salariés qui travaillent sur des tout petits temps de travail ou qui viennent d'arriver qui touchent la moitié de cette prime pour donner un ordre d'idée ça représente quand même 125 000 euros par an à chaque fois qu'on fait cette démarche là ensuite donc aujourd'hui évidemment on parle beaucoup de la prime de 1000 euros des salariés donc pour la petite histoire il est évident que quoi qu'il en soit par rapport à cette prime de 1000 euros il y aura évidemment une valorisation financière des salariés qui ont travaillé entre le 16 mars et le 11 mai et puis ensuite on a essayé de faire alors des petites choses on a augmenté la participation à la mutuelle obligatoire c'est 50% aujourd'hui on est à 80% donc la mutuelle à ADT ça coûte 8 euros par mois aux salariés et puis on a valorisé le diplôme le titre professionnel assistant de vie aux familles puisque dans notre convention collective en fait il y a un diplôme phare un diplôme cible qui est l'ancien diplôme d'état auxiliaire de vie sociale ou AMP qui est aujourd'hui donc le DEAES celui-là il envoie en catégorie C et puis pour le reste éventuellement si on a un diplôme qui se rapproche on est catégorie B mais qui est au SMIC enfin où on est immergé sous le SMIC pendant 10 ans donc tous les salariés qui sont titulaires du titre professionnel assistant de vie aux familles on les a positionnés au coefficient 295 qui correspond au SMIC plus 2% et ensuite chaque année évidemment ils évoluent avec l'ancienneté actuellement on est en train de réfléchir et c'est quasiment acquis de faire en sorte que tous les salariés de catégorie B donc qui ont un diplôme de près ou de loin tous ces salariés de catégorie B en fait qui soient positionnés au coefficient 281 qui est le coefficient qui permet d'émerger les salariés juste au-dessus du SMIC dès qu'ils arrivent c'est en réflexion puisqu'il y a eu une négociation de la valeur du point qui justement ne va pas concerner les catégories A et B enfin tous les salariés en dessous du SMIC et donc donc voilà donc on va le faire correspondre au moment de l'agrément de la valeur du point ça c'était sur la question qu'on avait travaillé ensemble j'en profite pour répondre à des questions que j'ai vu passer auxquelles je pense pouvoir répondre donc il y avait des questions sur comment on trouve du temps pour les heures improductives oui la prise en compte des heures improductives en termes d'impact financier parce que là beaucoup de mesures pour reconnaître finalement et valoriser l'investissement des salariés dans Libérons nos énergies des heures improductives qui sont un peu plus supérieures que ce qui se passe ailleurs dans le métier puisque certains services d'aide à domicile ont une réunion d'une heure trimestrielle à 50 là à l'ADT on voit que vous avez depuis longtemps des réunions en petite équipe plus régulière une fois tous les 15 jours donc comment l'ADT fait face à ces coûts est-ce que vous avez une source on avait au départ considéré que ce projet il allait entre guillemets détériorer la productivité donc on s'était préparé à dire que dans un premier temps on allait devoir peut-être financer des coûts d'heures improductives etc donc qu'on peut faire parce qu'on va dire qu'on est dans un département où on est plutôt bien financé pour donner un ordre d'idée on est sur le périmètre PAPH financé à 24 euros de l'heure donc on avait intégré ça et il se trouve que quand on regarde aujourd'hui l'amélioration de la productivité en 2019 la productivité s'est améliorée donc en fait on a plus d'heures improductives et pourtant entre guillemets entre parenthèses on n'appelle pas ça des heures improductives on appelle ça des heures en non-présentiel des heures qui ne sont pas des heures d'aide à domicile parce que de ce qu'on a vu quand même ce sont des heures où elles produisent beaucoup on les appelle heures improductives mais on voit bien tout l'intérêt de ces temps d'échange exactement donc en tout cas sur ces heures non-présentielles et bien finalement l'intuition qu'on peut avoir c'est que le projet il a fait en sorte que la productivité des salariés s'est améliorée en fait elle permet d'absorber toutes ces heures sur des missions un peu diverses à terme il y a l'idée que les salariés qui vont faire des visites à domicile qui vont faire du tutorat qui vont faire du recrutement c'est du temps en moins pour les responsables de secteur on ne s'est jamais posé la question de bah oui mais du coup il n'y aura plus de travail pour les responsables de secteur et plus de travail pour les assistantes puisqu'on est dans une association qui n'a jamais cessé d'augmenter son activité donc voilà c'est pas un sujet pour nous voilà sur la question que j'avais vue et puis il y en avait une autre mais j'y répondrai plus tard oui il y avait la question des athées et de l'absentéisme mais peut-être que justement là sur les accidents de travail et les absentéisme ça me permet de faire le lien avec Anne-Sophie une question que je voulais te poser sur la question de la crise du Covid-19 comment ça s'est passé à la DT et quel a été finalement le fonctionnement sur le terrain est-ce que votre transformation organisationnelle a eu des impacts pendant cette crise-là ou est-ce que la crise a changé votre mode de fonctionnement alors il faut rallumer ton micro Anne-Sophie merci Hélène je croyais qu'effectivement je n'étais pas en maître donc Libérons nos énergies clairement a été vraiment effectivement un véritable terreau fertile dans la gestion de la crise sanitaire au sein de la DT le fonctionnement existant en fait dont je parlais tout à l'heure a été facilitateur pour la continuité de service pour la qualité de service pour la solidarité et puis même la bienveillance en général donc c'est toute une ambiance qui a été facilitatrice aussi et il est vrai que nos collègues de terrain les aides à domicile ont davantage fait preuve d'autonomie dans la gestion de leur planning d'initiative aussi dans l'accompagnement des personnes aidées en innovant même leur pratique professionnelle ont davantage fait preuve même de solidarité en interne et en externe puisqu'ils ont même diversifié leur mission en étant mis à disposition dans des établissements pour personnes âgées et des établissements pour personnes en situation de handicap voilà et pendant cette période-là nos collègues responsables de secteur ont aussi accentué leur mission d'évaluatrice médico-sociale et de partenariat puisque l'activité finalement s'était recentrée uniquement sur les personnes les plus fragiles voilà avec des réajustements réguliers pour répondre au mieux aux besoins des personnes aidées et des aidants donc voilà et ont aussi accentué évidemment leur mission d'encadrement car le management de proximité avait vraiment toute son importance pendant cette période de crise sanitaire pour rester mobilisé vraiment à tous les niveaux donc Libérons nos énergies a été à la fois facilitateur dans la gestion de la crise qui elle-même en fait a aussi permis d'accélérer le projet de transformation LNE puisque les collègues de terrain qui n'avaient pas encore forcément ce fonctionnement ont dû faire preuve d'autonomie et de fait ont fait évoluer leur pratique professionnelle dans le sens de Libérons nos énergies donc ce que j'entends finalement c'est la crise du Covid presque un phénomène d'accélération pour l'ADT nouvelles idées des solidarités des initiatives plus d'autonomie plus de flexibilité et de souplesse on peut s'en désoler mais finalement les impacts sont plutôt à l'accélération et c'est un effet positif si on doit en trouver au moins un de cette crise du Covid peut-être avec des fonctionnements qui vont peut-être perdurer sur la solidarité les initiatives l'autonomie Exactement alors d'ailleurs Sarah en a très bien parlé tout à l'heure mais l'idée on a aussi fait un petit bilan de cette période de confinement de cette crise sanitaire au sein de l'ADT et c'est vrai que l'idée c'est aussi de pérenniser comme tu dis ce qui a été mis en place pendant cette crise que ce soit sur l'amélioration des plannings que ce soit sur les innovations en termes de pratiques professionnelles sur la diversification etc. donc oui il y a des choses évidemment qu'on souhaite maintenir Très bien merci Anne-Sophie pour terminer avant de répondre à l'ensemble des questions que j'aperçois sur le côté Sidonie Kiel vous êtes salarié de l'ARACT et vous avez observé finalement et suivi un petit peu les différentes dynamiques de l'ADT quel regard vous vous portez sur ce projet sur les échanges de ce début d'après-midi qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis chargée de mission à l'ARACT des pays de la Loire et on suivait de près l'initiative Libérons nos énergies lancée par ADT on est nous à l'ARACT et dans le réseau à l'ARACT convaincus que qualité de vie au travail et bonnes conditions de travail sont indissociables d'une belle performance en entreprise et quand on parle de performance on parle aussi bien de performance économique alors dans un secteur effectivement du monde sanitaire et social où parfois ça peut sembler être un gros mot mais la performance économique ça passe aussi effectivement par ces histoires de rentabilité d'être capable de trouver aussi de nouveaux marchés d'adapter aussi son offre aux usagers mais c'est aussi une histoire de performance sociale et de performance opérationnelle et très clairement chez ADT c'est ce qu'on a pu observer aussi à travers cette enquête qu'on a menée sur ces liens entre qualité de vie au travail et performance avec à la fois une expression sur une fidélisation évidemment des usagers et des salariés qui sont ce qu'on nous a dit lanceurs d'alerte en fait par rapport aux usagers chez lesquels ils interviennent facteur d'innovation finalement aussi pour la structure parce qu'on est en proche des usagers on va entendre finalement des nouveaux besoins une meilleure façon de pouvoir y répondre fidélisation aussi évidemment des collaborateurs des salariés qui se sentent valorisés reconnus qui se sentent bien et qui nous disent on ne va pas à reculons au travail si on n'avait pas fait ça à un moment ou un autre il y aurait peut-être eu de l'épuisement il y aurait eu plus de tensions il y aurait eu de la lassitude donc tout ça c'est des éléments qui sont extrêmement moteurs et porteurs aussi de reconnaissance dans l'entreprise le fait alors évidemment vous l'avez tous dit de gagner en autonomie de diversifier les tâches de pouvoir être impliqué de pouvoir réussir à passer effectivement de mémoire il n'y avait pas de quasiment peu de temps plein il y a une dizaine d'années et aujourd'hui il y en a dix enfin voilà tout ça c'est des indicateurs qui sont quand même assez majeurs et le fait encore une fois pour des collaborateurs d'être entendus et d'être soutenus alors je dirais que comme vous le disiez finalement la crise cette crise sanitaire elle a été un accélérateur en fait aussi et on voit bien que sur ce type d'organisation on est plus dans de la participation finalement ça vient révéler l'invisible et ça vient accélérer tout ce qui fonctionne bien moi les réflexions aussi à vous entendre les uns et les autres c'est de pouvoir voir finalement quelles sont aussi ces conditions de réussite quand on est sur ce type de projet comment est-ce qu'on arrive finalement à enclencher parce que parfois il peut peut-être y avoir des réfractaires il peut y avoir des difficultés en tout cas de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai pu observer la première des choses c'est d'écouter les besoins de ceux qui font de se mettre vraiment dans un recueil finalement d'échanges sur le travail pour pouvoir savoir ce dont chacun a besoin et comment est-ce qu'il pourrait être promoteur d'une nouvelle façon de faire pour pouvoir derrière être plus effectivement dans une combinaison d'actions parce que la qualité du vieux travail ce n'est pas une action mais c'est la combinaison l'articulation d'actions qui vont permettre de passer d'une expérimentation à une généralisation comme vous le disiez tout à l'heure donc ça c'est un premier élément fondateur un deuxième pour moi c'est cet aspect effectivement d'implication de concertation vous l'avez dit de paritarisme parce qu'encore une fois quand on veut effectivement gagner en performance on gagne par la performance du travail qui est réalisé par les collaborateurs par un travail qui va être bien fait et qui va être bien vécu donc le faire effectivement sans être dans de la concertation dans du paritarisme là pour le coup on a toutes les conditions d'échec entre guillemets réunies et c'est ce que vous n'avez pas fait au-delà de ça et je pense que c'est un élément important en entendant aussi les responsables de secteur contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans l'entreprise libérée ce qu'on a observé aussi c'est que pour que ça fonctionne il faut pouvoir embarquer le management de proximité il faut pouvoir que ce soit incarné je dirais justement dans ce management pour pouvoir leur permettre aussi à ces managers d'être recentrés sur ces fonctions de soutien ce qui s'est exercé d'ailleurs pendant la période de crise et de pouvoir être le plus proche des collaborateurs donc pouvoir aussi les former ces managers à ces nouvelles pratiques et les accompagner pour pouvoir effectivement leur permettre de réexercer ces fonctions fondamentales finalement de soutien aux équipes et de gestion aussi des problématiques qui peuvent être individuelles pour le bien-être du collectif voilà en quelques mots il y aurait beaucoup à dire mais en 5 minutes on va essayer d'être assez synthétique en tout cas c'est ce qu'on observe et avec grand plaisir en tout cas chez ADT cette capacité de réaction de mobilisation de reconfiguration et c'est ce que nous ont dit aussi les collaborateurs quand on les a interrogés pour eux finalement tous les indicateurs sont passés au vert que ce soit l'organisation du travail la confiance la clarté des rôles la charge de travail les moyens pour le faire même le fait d'avoir du temps dévoué à d'autres choses l'implication la confiance dans l'entreprise le fait d'avoir ce sentiment d'appartenance tout ça ça fait QVT et donc ça fait performance Très bien merci Sidonie Kiel peut-être vous avez parlé entreprise libérée on voit aussi que par certains côtés le modèle développé par l'ADT est proche d'une organisation apprenante on a beaucoup parlé de développement des compétences et on a beaucoup de questions Geoffrey Verdier sur la question de la formation j'ai vu au fur et à mesure on a eu des questions sur quelle formation pour évaluer à domicile est-ce que c'est à partir d'un formulaire d'évaluation est-ce que les salariés ont été formés j'ai vu également des questions sur la formation au droit du travail on a eu également des questions sur est-ce que les salariés ont été formés pour être finalement dans la négociation de modifications d'horaire avec les intervenants est-ce que Geoffroy tu peux nous détailler un petit peu votre approche et comment vous avez procédé oui mais en fait sur les deux dernières questions je pense qu'il faudrait demander directement aux intervenants sur la question du droit du travail en fait je l'ai j'ai vu que tu avais répondu pendant le fil en fait enfin comme vous l'avez remarqué notre démarche notre démarche est paritaire donc dans le cadre des expérimentations on avait accepté de mettre en place entre parenthèses notre accord d'entreprise mais que donc les dispositions spécifiques de notre accord d'entreprise puisque notre accord d'entreprise il disait beaucoup de choses sur l'organisation du travail et l'amplitude enfin etc mais par contre évidemment la ligne la ligne jaune à ne pas dépasser c'était le droit du travail bien évidemment et en fait en réalité les dispositions conventionnelles donc ça en fait nos responsables de secteur restent garants du respect du droit du travail on a un logiciel voilà très clairement il va enfin il sait leur contrat enfin le temps qui doit être fait par semaine enfin etc donc l'ordinateur il va donner des alertes en disant donc ça ça n'a pas changé et puis après voilà les élus les élus veillent et voilà il est arrivé dans le cadre de l'expérimentation que des élus puissent s'interroger sur le fait que l'organisation du travail qui aurait été trouvée par un salarié soit bien respectue du code du travail et c'est le cas et de toute façon ça fait le lien à la question sur les accidents du travail mais en tout cas c'est évident qu'on sait très bien que si on tire sur nos salariés c'est-à-dire qu'on ne recrute pas et qu'on fait jouer le levier des heures complémentaires on a de l'arrêt de travail ou de l'accident du travail et si on joue un petit peu avec le feu on va avoir ces indicateurs-là qui ne vont pas s'améliorer donc on est très attentifs par rapport à ça accident de travail absentéisme c'est des indicateurs qu'il est très difficile de faire évoluer durablement des fois ça baisse on ne sait pas pourquoi des fois ça monte on ne sait pas pourquoi etc aujourd'hui l'absentéisme ce qu'il nous dit c'est qu'il n'a pas spécialement baissé en pourcentage par contre il nous dit quand même qu'on est sur des arrêts de travail plus long donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu les arrêts de travail plus long c'est quand même plutôt des arrêts de travail liés à de la maladie et en tout cas l'arrêt de travail où on n'est pas venu une journée deux jours trois jours enfin des arrêts voilà et bien ceux-là a priori il y en a moins et puis voilà les accidents du travail c'est pareil c'est en nombre d'accidents du travail ça ne bouge pas après ce qu'il faut regarder c'est des accidents de travail avec des jours d'arrêt et puis après les arrêts de travail en tant que tel en tout cas ce qu'on voit c'est que sur les raisons des arrêts de travail il y a dix ans on était sur des arrêts de travail des accidents de travail pardon qui étaient liés à manque de formation on avait envoyé des salariés sur des situations qui étaient peu formées peu expérimentées aujourd'hui on n'a plus ce sujet il nous reste des glissades des chutes et puis voilà quelques accidents où franchement sur l'arbre des causes on a un petit peu du mal à obtenir alors on va nous dire que souvent sur ces accidents-là c'est le problème de la cadence bon voilà en tout cas enfin voilà ce qu'on peut dire sur cet indicateur-là Très bien et donc on va essayer de revenir vers peut-être Corinne Jossot sur la question de est-ce que vous avez estimé ou est-ce que vous vous sentez vous les collègues pas que Corinne assez formés pour négocier un changement d'horaire de passage ou d'intervention auprès d'un usager ou est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous vous estimez à aujourd'hui déjà suffisamment formé c'est vrai qu'à la DT on a de la chance parce qu'on a des formations qui nous sont proposées très régulièrement et même pas individuellement mais presque moi j'ai fait dernièrement par exemple une formation socio-esthétique donc c'était plus sur le bien-être soit en fin de vie ou des personnes par exemple qui sont atteintes de cancer et puis vraiment les apaiser parce que on n'est pas là pour s'occuper au niveau des médicaments mais vraiment leur faire du bien et donc j'ai eu la chance de faire cette formation là en plus de toutes les formations qui nous sont proposées donc c'est vrai qu'on va beaucoup plus sereinement travailler au niveau des interventions quand même et par exemple il y a un appareil ça fait longtemps qu'on va utiliser dans certaines situations on a des formations régulières où la personne qui vient l'installer nous explique aussi enfin c'est vrai qu'on n'est pas lâché comme ça en pleine nature on a vraiment des formations très très souvent je ne pense pas que ça pose de soucis à domicile d'accord ok et du coup Aurore par rapport à cette évaluation à domicile je vous aperçois dans votre voiture Aurore est-ce que vous avez eu besoin d'être formée ou est-ce que cette évaluation elle se fait à partir d'un questionnaire alors dans les questions des questionnaires je crois qu'il y a une trame c'est ça il y a une trame en fait qui va indiquer un peu la marche à suivre sur une liste de matériel une liste de produits une liste des pièces est-ce que c'est une maison un appartement des choses comme ça après à propos de m'en parler je n'ai pas eu de formation bon après je suis quelqu'un qui de base est assez communiquante donc ça va après ma responsable de secteur m'a bien spécifié que si j'avais besoin de faire le point avec elle avant de commencer ou même après une première et réessayer je n'hésitais pas à la contacter d'accord pour faire un point donc c'est plutôt sur votre expérience professionnelle que vous vous êtes appuyée oui je pense que c'est comme on n'a pas de formation pour négocier les changements d'heure avec nos usagers je pense qu'après c'est aussi une question d'habitude de venir chez eux et de les connaître comme on est les mêmes usagers régulièrement du coup on crée une sorte de lien donc ça met aussi donc je ne pense pas qu'il y ait forcément besoin pour ce genre de cas de changement d'horaire ou changement de jour d'avoir une formation de négociation après je pense que si les salariés ressentent le besoin ils peuvent toujours demander une formation sur le sujet d'accord très bien merci Aurore on avait une autre question également sur si vous avez défini des indicateurs par rapport à Libérons nos énergies on a en partie répondu et puis on a eu également une autre question sur la partie du questionnement éthique je crois est-ce que Libérons nos énergies a été a fait l'objet d'un questionnement éthique est-ce que ça vous permet de renforcer votre questionnement éthique par rapport au alors je retrouve la question exacte par rapport à vos interventions je veux bien je veux bien répondre à cette question enfin oui il y avait plusieurs choses tout à l'heure Sarah elle a dit elle a dit que Libérons nos énergies ça avait aidé les salariés à savoir les usagers qu'on garde ou qu'on garde pas en fait donc ce qu'elle voulait dire je pense c'est que on a fait confiance aux salariés sur la définition de ce qu'était un acte essentiel et dans la période Covid des usagers chez qui on allait maintenir les interventions ou pas en fonction de leur isolement etc alors que je ne pense pas que ce soit conscientisé si on posait la question aux intervenants sur ce sujet par exemple il y a un certain nombre de questions d'éthique qui se sont posées auprès de nos intervenants on a une personne aidée en situation de handicap qui n'avait pas de besoin a priori essentiel pour autant le besoin essentiel c'était tout simplement qu'on maintienne un lien régulier physique et puis également un lien téléphonique voilà donc voilà ce que je dirais en ce qui concerne les intervenants ensuite je relierais cette question au fait qu'au départ on avait on avait zappé volontairement enfin on avait un parti pris de dire on ne va pas présenter le projet libérant nos énergies à nos usagers et on ne va pas leur demander ce qu'ils en pensent parce que en fait malheureusement voilà les usagers quelques fois ils voudraient que la salariale soit là à 13h15 et ce n'est pas 13h12 ce n'est pas 13h16 c'est 13h15 or il nous semble que ça ce n'est pas quelque chose qui peut être acceptable aujourd'hui et donc voilà donc on avait laissé les usagers avec enfin les usagers de côté avec quelques usagers qui se sont émus du fait que ce n'était plus la responsable de secteur qui les appelait pour leur dire que l'intervenant allait changer que l'intervenant allait partir en vacances qu'elle allait partir en formation enfin etc sous-entendu je voudrais que la responsable de secteur le fasse etc et puis et puis et puis quelquefois des parce que des salariés des usagers chez qui on fait l'entretien du logement qui ne comprennent pas en fait que d'habitude on vient le jeudi et que finalement à un moment donné le salarié propose de venir plutôt le mardi le mercredi avec le sentiment que ça peut changer mais on n'est pas sur des problématiques de continuité de service donc on s'y autorise donc ça c'était plutôt des retours d'usagers en disant voilà si on leur avait demandé à ce moment-là à mon avis ils n'auraient pas forcément approuvé et puis après le Covid ce que nous disent les responsables de secteur et aussi ce que nous disent enfin ce que nous disent les responsables de secteur c'est que il y a beaucoup d'usagers qui ont pris la mesure du fait que les aides à domicile pendant enfin que les aides à domicile c'était pas simplement des gestes techniques une aide mais que c'était une présence un lien puisque en plus elles ont maintenu le lien social avec l'ensemble des salariés et en fait voilà sur l'acceptation on pourrait dire des usagers dans le projet on a passé un cap à cet endroit-là voilà enfin sur la question des indicateurs donc il y en avait plein mais voilà en tout cas on s'est prêté au jeu à l'étude de l'ARACT qui nous a enfin voilà à qui on a demandé un certain nombre d'indicateurs donc on avait défini des indicateurs au début certains étaient pertinents d'autres pas on a vu des indicateurs qu'on n'avait pas intégrés qu'on bougeait par exemple en fait quand on regarde on s'aperçoit que les kilomètres ont diminué ils n'ont pas diminué globalement mais on s'aperçoit que les salariés quand elles gèrent leur planning et bien elles vont travailler plus en proximité de chez elles de chez eux et donc cet indicateur-là on ne l'avait pas identifié et aujourd'hui ce n'était pas un objectif ou quelque chose qu'on a regardé et on s'aperçoit que ça a eu des effets à cet endroit-là Très bien il reste également deux questions il y a une question concernant finalement les évolutions concernant les assistantes de secteur est-ce que peut-être on peut demander à Virginie qui est responsable de secteur on a deux Virginies donc une responsable de secteur et puis une cadre de secteur est-ce que l'une des deux veut répondre sur le rôle des assistantes de secteur est-ce que est-ce que leur mission changeait ? Effectivement j'en avais parlé tout à l'heure dans la question il y avait effectivement leur fonction donc la fonction est la même les missions ont évolué un petit peu puisque du coup il y a toujours cette partie autour de l'administratif Peut-être Virginie si je peux me permettre comme on a une question également sur la taille finalement de chaque secteur on peut dire aussi qu'il n'y a pas forcément d'assistante sur tous les secteurs Alors si il y a une assistante sur tous les secteurs après la taille effectivement des secteurs varient suivant la taille des secteurs varient et effectivement il y a une assistante qui peut être mutualisée sur plusieurs secteurs par contre pas une seule assistante dédiée mais mutualisée sur plusieurs secteurs mais il y a forcément une assistante pour chaque secteur auprès de chaque responsable D'accord et la question d'une assistante qui fait davantage de planification principalement de la planification ça leur pèse est-ce que tu as des idées de comment elles vivent ça quel est leur retour En fait effectivement elles ont un rôle plus important autour de la planification mais du coup certaines certaines tâches qu'elles avaient vont être transférées auprès de d'autres collègues de l'ADT voilà notamment les chargés d'accueil qui peuvent aussi traiter un peu d'administratif pour décharger les assistantes techniques voilà donc certaines tâches peuvent être relayées à d'autres à d'autres collègues Très bien je pense que le temps imparti pour notre webinaire se termine il ne me semble pas qu'il reste des questions en attente a priori on a répondu à l'ensemble est-ce que Geoffroy tu veux dire quelques mots de conclusion oui j'étais en train de répondre donc en fait on posait la question sur le une responsable de secteur en fait voilà elle encadre en gros 25-30 équivalents en plein avec un soutien d'assistant mutualisé qui est variable ça peut être une journée par ça peut être une journée par semaine donc ça peut être plus en fonction de la taille du secteur sur l'expérimentation de Nantes l'idée c'était d'avoir une responsable de secteur qui avait une cinquantaine de salariés donc on va être plus proche des 40 équivalents en plein et une assistante là pour le coup dédiée qui est vraiment sur la question de la planification après enfin on en a parlé un petit peu tout à l'heure donc au départ nous on avait enfin encore une fois on s'est engagé dans ce projet on ne s'est pas engagé dans ce projet en se disant on va faire des économies on va faire des coûts enfin voilà on s'est engagé dans ce projet parce que ça nous semblait être un projet donc qualité de vie au travail qui allait pouvoir répondre à la question de la fidélisation notamment et de la marque employeur Jennifer en a parlé tout à l'heure évidemment à un moment donné à partir du moment où les intervenants de terrain vont prendre en charge des fonctions qui étaient réalisées par les assistants ou par les responsables de secteur ça peut quelque part décharger les responsables de secteur ou les intervenants mais encore une fois sur ce point dans la mesure où on est dans une dynamique d'activité la question ne s'est pas encore posée d'avoir si on n'a pas de planification on a des nouvelles demandes si on n'a pas de nouvelles demandes on a bref on a suffisamment on a des projets on a un certain nombre de choses voilà donc pour conclure évidemment remercier Hélène merci Hélène c'était vraiment bien que ce soit toi qui puisse nous donner la parole aux uns aux autres j'ai regretté que tu ne m'aies pas vous voyait comme certains mais c'est pas grave donc merci beaucoup Hélène merci évidemment à nos salariés donc je précise que nos salariés pour certains sont chez eux Aurore elle est carrément dans sa voiture en tout cas voilà enfin ce qu'ils ont dit c'était en toute en toute volonté enfin voilà il n'y avait pas de on les a on a préparé un petit peu ce webinaire mais en tout cas on ne les a pas forcés à dire tout ce qui s'est dit j'avais tout à l'heure dit dans le fil que pendant la crise on a aussi enfin on avait une perte d'activité on a maintenu 30% de notre activité sur des actes essentiels donc on avait des salariés sous-occupés voire pas occupés et par exemple Anne-Cécile et bien s'est spontanément proposée ou a spontanément accepté d'être mis à disposition d'un EHPAD donc je crois au service lingerie alors ce qui est assez amusant c'est que quand on a fait ça on avait on avait posé oralement avec les partenaires le principe de loyauté c'est-à-dire on met à disposition nos salariés mais nos salariés il faut qu'ils nous reviennent après la crise ça n'a pas loupé à savoir que évidemment un certain nombre d'opérationnels sur place ont essayé de débaucher nos salariés qui ont pu être tentés un temps et puis finalement tous nos salariés sont revenus à ADT donc je ne sais pas si c'est un indicateur en tout cas on l'a pris comme cela voilà merci beaucoup merci de votre participation le webinaire est enregistré donc vous recevrez un replay et si on n'a pas été dans le détail des questions n'hésitez pas à nous faire des mails et on y répondra merci beaucoup bon après-midi et à très bientôt ah oui si juste dire quand même que je pense que si vous avez l'habitude des webinaires c'est le premier webinaire où vous participez avec des intervenants sur le terrain enfin des intervenants là il y en avait au moins quatre et on les remercie et puis Aurore qui était dans sa voiture et là franchement et là on peut voir l'effet des smartphones libérés en direct ah ouais voilà merci beaucoup bonne continuation à bientôt merci au revoir